Alors, la ludification, qu'est-ce que c'est ? La ludification, c'est le fait de rendre sympa, par le jeu, en mettant des petites astuces et des petits trucs tirés du jeu, de rendre sympa des choses qui ne le sont pas à l'origine, ou pas assez. Chaque exercice de maths peut le considérer comme un petit jeu. Je vais faire un exercice de maths, des additions pour les petites classes, pour les classes de CP. C'est comme un jeu. Alors, certains enfants vont prendre ça comme un jeu. D'autres, beaucoup, vont juste trouver ça casse-pieds, ennuyeux, pas comprendre, pas être intéressés. Et dans ce cadre-là, par exemple, la ludification va constituer, à transformer ce qui n'est pas naturellement un jeu, pour tout le monde, c'est-à-dire pour certains, ça ne l'est pas, en jeu. Alors, par exemple, au lieu d'additionner des chiffres, on va leur apprendre à additionner des pommes. C'est follement drôle, follement intéressant, follement passionnant. Deux pommes plus trois pommes, ça fait cinq pommes. Après ça, c'est la douce recréation, cinq pommes. Tu manges une pomme, combien en reste-t-il ? Waouh, problème. Alors, ça, c'est la base de la ludification. Maintenant, la ludification, gamification, c'est la même chose. Il ne faut pas... C'est juste, c'est bien le terme français. Je suis le seul à aimer ce mot, mais tant pis. Donc, la ludification, c'est un peu plus spécifique, en fait, que juste ça. Depuis trente ans, un peu plus, apparaît et croît, de façon très rapide et très importante, le jeu vidéo. Or, le jeu vidéo, c'est quelque chose de très particulier, si on y réfléchit. Donc, le jeu vidéo, ça consiste toujours à mettre le joueur dans une situation. Alors, même dans Mario, le joueur contrôle Mario. Il est Mario pendant le temps où il joue. Il entre dans l'univers de Mario. Dans un jeu d'aventure, il va être le héros, il va être le personnage qui joue. Le ou les personnages. Il n'y a pas de souci. C'est comme dans un roman. On peut avoir plusieurs personnages. Mais, à un moment donné, le joueur joue un de ces personnages. Donc, il simule une sorte de réalité. Alors, pas forcément la réalité telle qu'on la voit, qu'on est dans Mario. Il n'y a aucune réalité réelle, physique, matérielle, qui corresponde à Mario. Je ne crois pas. Mais, c'est une réalité. C'est un environnement complet, avec des règles bien précises. Si on tombe dans un trou, si on rebondit sur une coquille, la coquille part à toute vitesse et elle va dézinguer les ennemis. Ou si on a une arme, si on mange une fleur, on devient plus fort, tout ça. Il y a des règles. Il y a des règles. Les règles sont appliquées. Et le jeu fonctionne dans cet ensemble, ce que moi j'appelle un univers. Mais on pourrait appeler ça comme on veut. Donc, le jeu fonctionne là-dedans. Et donc, c'est comme un petit monde. Comme un monde réel. Les jeux vidéo, depuis le début, depuis le premier Pong, fonctionnent en reconstituant des mondes virtuels. Vous allez bien ? Oui. Vous allez bien ? Oui.